bonjour et bienvenue présentation de la nightwalker mini nova mm15 donc la petite boîte pour vous montrer ici la bête a une lampe ultra compacte on est sur 11 cm on est sur un poids assez conséquent quand même parce qu'on est on est presque sur du un peu plus de 500 grammes avec le kit complet le kit complet je parlais des accu et la petite poignée qui va bien que je vais vous placer dessus ici donc c'est livré avec la visserie évidemment et la petite clé qui va permettre de serrer tout ça une poignée assez large pour pouvoir être utilisé avec soit des gros doigts soit des gants éventuellement en intervention et qui va me permettre quand même d'accéder toujours ici à l'interrupteur qui va contrôler toute toute la lampe ici je vous montre tout de suite là l'étui avec les 4 accu 18650 donc ça c'est uniquement un cache ça ne fait pas bon contact les fameuses leds made in usa les cri mt g2 donc voilà comme vous pouvez les voir ils sont énormes et l'éclairage de cette lampe est énorme parce qu'on est sur des plus de 5233 lumens donc ça envoie du pâté ça envoie super large le petit bouton je vais vous en parler tout de suite donc déjà il clignote donc ça j'ai pas réussi à désactiver donc à mon avis ça ne le fait pas donc si éventuellement vous êtes en mode un petit peu furtif tout ça vous risquez de vous faire attraper à cause de ça donc vous mettre un bout de scotch là ici à l'arrière tout de suite aussi le petit le petit pas de vis qui va permettre d'utiliser la lampe sur un pied d'appareil photo et l'utiliser comme spot ça c'est bien aussi les fonctions super simple alors j'allume la lampe voilà je me retrouvais dans le mode minimum je vous laisserai voir un petit peu sur le site les différents les différentes intensités il y en a cinq différentes et ensuite il y a le super turbo où là on passe vraiment au 5233 fameux lumens je laisse le doigt appuyer dessus je vais vous montrer peut-être comme ça et là on va passer voilà dans les différents modes 1,2,3,4 et 5 voilà pour passer je vais le remettre au minimum voilà pour passer au mode super turbo une fois que la lampe est allumée sur n'importe quel mode j'appuie deux fois et voilà je me retrouve en mode super turbo après ce mode il est accessible aussi une fois que la lampe est éteinte en simplement en appuyant une fois sur le bouton maintenant le doigt appuyé ça va me permettre de checker mon environnement et de pouvoir ben voilà juste pas avoir à chercher les fonctions juste à appuyer et à relâcher ensuite la fonction thromboscope qui est aussi accessible directement ça c'est bien aussi j'appuie deux fois et là je me retrouve dans le mode thromboscope c'est intéressant pour ceux qui travaillent voilà dans la sécurité etc donc une lampe ultra compacte comme je vous le disais je vais vous parler aussi des fonctions cachées les fameuses fonctions cachées donc les fonctions cachées ce que j'appelle fonctions cachées c'est que j'appuie deux fois je suis en mode max en mode max je rappuie deux fois je suis en mode thromboscope je rappuie deux fois je suis en mode SOS et international je rappuie encore deux fois et là je suis dans le mode balise voilà qui va émettre un bip toutes les 5 à 10 secondes ça c'était pour les fonctions cachées donc je voulais vous parler aussi de l'étui voilà donc l'étui qui est livré avec donc il va pouvoir être utilisé avec éventuellement la poignée qui va ressortir ici sur le côté un petit scratch ici à l'arrière le petit passant ceinture donc ça reste volumineux tout de même c'est à dire que si vous avez ça à la ceinture ça va être difficile de courir voilà si vous travaillez dans la sécurité vous êtes policiers gendarmes etc ça va être une langue qui va pas être forcément facile à porter sur le sur la ceinture c'est livré avec un petit joint de rechange la visserie comme je disais une petite une petite dragonne petite chose aussi que je voulais vous dire on peut verrouiller la lampe donc pour verrouiller la lampe une fois que la lampe est éteinte on appuie trois fois rapidement 1 2 3 et là je vais avoir deux petits bips qui vont dire que la lampe est éteinte complètement et donc je vais plus pouvoir utiliser la lampe donc ça permet d'avoir un transport sécurisé de pouvoir laisser traîner les enfants ne joue pas avec par exemple pour pas se brûler les deux rétines pour la réactiver c'est très simple 1 2 3 1 2 3 et là je me retrouve voilà avec les deux bips et la lampe est à nouveau active donc une lampe voilà ultra compacte ultra large c'est du 16 9e vraiment ça envoie vraiment du pâté je vous montrerai ça de nuit ça va être un petit peu plus simple que là forcément donc voilà la supernova je voulais remontrer avec la poignée la mini nova plutôt c'est petit c'est compact et ça envoie du steak c'était chris rjones pour achetez moi 974